... ... Donc, j'ai envie de prendre des mains qui sont assez combattants. Ce qui veut dire qu'on n'oublie pas leur souffrance, leur honneur, pendant cette guerre, qu'est-ce qu'il faut quitter la paix. Ce qui vient de nos opérations, on oublie non plus pas les soldats guiniens qui sont tombés dans les opérations de l'État du Flore, le maintien de la paix du Moïselle et l'un de la vie aussi de maintien de l'ordre, ainsi de suite. Donc, c'est un jour de suite, moi, je rends l'hommage à l'État du Sel. Pour tous les pays, que ce soit la France, l'Afrique, 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 l'Afrique et l'Europe. Merci. Tout d'abord, je remercie le ministre de l'État pour sa présence à cette cérémonie. Comme il vient de le dire, c'est d'abord un hommage et beaucoup de respect pour tous ceux qui sont venus, qui ont pris au niveau loin, l'Afrique, l'Afrique et le Pacifique pour défendre une patrie qui ne s'est pas forcément. Et en tout cas, un hommage à tous ceux qui sont tombés. Un hommage aussi à ceux qui continuent de tomber pour défendre la patrie. Et puis, je crois, un message aussi de vigilance pour faire en sorte qu'un tel conflit, une telle horreur, une telle barbarie ne se reproduisent plus. Et c'est aussi le sens que le président Macron a voulu donner à la cérémonie du 11 novembre, qui est marquée aussi cette année par le forum Paris pour la paix, avec la présence de plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, et puis de nombreuses ONG, d'experts, d'historiens, d'intellectuels, de journalistes, de think tanks aussi. Et pour réfléchir sur la précarité de la paix et aussi promouvoir toujours le multilatéralisme. Il est quand même le socle important qui nous permet aussi de préserver la paix. Et voilà, c'est ça le message. Merci. 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 Merci.